Mocher Tov, j'ai deux petites histoires à vous raconter et à travers ça, poser une question. J'avais deux élèves, un à Nathania, un autre à Tel Aviv. Les deux étaient très 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 loin, au début quand on s'est connus, très 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 loin. Celui de Nathania, il m'a dit un jour, j'ai décidé de faire Shabbat. Je vous parle de quelqu'un, quand je vous dis très loin, il n'en a pas raté une. J'ai décidé de faire Shabbat. J'ai dit ok, vas-y doucement. Elle m'a dit non, 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 ça dure quoi, va doucement. Je lui dis, ah, tu sais quoi, je fais Shabbat que vendredi ce soir. Je lui dis, c'est n'importe quoi, c'est pas cohérent. Ou je fais Shabbat, ou je ne fais pas Shabbat. Je lui dis, tu as raison. Absolue, mais c'est compliqué. Elle m'a dit non, 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 je vais faire Shabbat. Ok. Il l'a fait pendant trois semaines, tous les mois de saïe Shabbat, il m'appelait. Ouais, j'ai fait Shabbat, j'ai fait Shabbat. Et depuis, ce n'est pas tout à fait ça. Un autre côté, un autre élève, qui m'a dit, je veux faire Shabbat. Je lui dis, écoute, il faut le faire étape par étape. C'est-à-dire quoi étape par étape ? Je lui dis, ben, tu achètes une plaque, tu mets des choses sur la plaque. Les lumières, tu t'organises avant. L'ascenseur pour descendre, ce n'est pas obligé. La clope, tu n'as pas encore le poisson. C'est la meilleure de toutes les façons. Enfin, peu, mais c'est quoi cette histoire-là ? Je lui dis, ben, tu commences comme ça. Il m'a dit, je peux aller en boîte ? Je ne peux pas te dire oui, mais je ne te dis pas non. Elle m'a dit, bon, c'est bizarre comme truc, mais bon, ok. Donc, il a commencé comme ça. Et puis, chaque Shabbat, il faisait un peu plus, ou plus ou moins pareil. Et au final, ça fait déjà quelques années, il fait complètement Shabbat. Il est à fond dans le truc. Il est passé, évidemment, il est passé Shabbat, cache route, il étudie tous les jours. Enfin, quelqu'un qui a énormément avancé. La question est simple. Qui a raison ? Est-ce que celui qui crie haut et fort, soyons cohérents, où je fais Shabbat, où je ne fais pas Shabbat, et donc faire Shabbat et s'arrêter 5 minutes après, c'est n'importe quoi ? Ou est-ce que celui qui dit, bon, écoute, je ne suis pas capable de faire plus, je fais ce que je peux, on verra après ? Mais au final, le même jour du Seigneur, en fin de compte, c'est un peu le jour du Seigneur et un peu pas le jour du Seigneur. Donc, il y en a un qui n'est pas cohérent, et l'autre qui est très cohérent, qui a raison. C'est avec son géophilie de la personne. Il y a des personnes qui vont dire, si je le fais, je le fais à le fond, ils vont le tenir. Il n'est pas un Hkanas Farad, quoi. Oui, eux aussi. Ou Algériens et les autres, quoi. C'est ça, c'est ce que je l'ai dit. Donc, vous regardez le côté pratique, moi je parle du côté logique. C'est-à-dire, toi tu dis, celui qui peut, il faut faire le top. Celui qui ne peut pas, il ne peut pas faire le top. Moi, je parle en termes de logique. Non, ça dépend des genres. Ça dépend des genres. Les genres, ça les n'est pas en tant que je ne sais pas si vous avez pas à tenir. J'entends ça aussi. Ça dépend de la période, ça dépend de ton âge, ça dépend de l'environnement, ça dépend de plein. Mais est-ce qu'on peut décider de faire quelque chose à moitié ? C'est-à-dire, j'ai décidé d'arrêter de fumer. J'ai décidé d'arrêter de fumer, alors non, tu sais quoi, je ne veux pas arrêter de fumer. Je vais fumer un paquet, j'en filme que dix. Mais même là, même là. C'est bien ou c'est pas bien ? Mais ça dépend, c'est pas bien ou bien. C'est bien ou pas. Il n'y a pas un jouant de valeur là-dedans. C'est le problème de savoir qui est capable de toi. C'est quoi l'EMET ? Non, c'est pas l'EMET. C'est pas l'EMET. Il me semble que si tu es chez l'Iphote, elles sont claires. Tu sais que le Shabbat, c'est pas ça. Mais que tu prends petit à petit, au contraire, c'est même le chemin idéal. Donc là, tu dis que c'est le chemin idéal. Ok. Mais là, on va développer un petit peu. Donc vous avez tous raison, comme d'habitude chez les juifs. On va voir après comment est-ce qu'on pratique. Il y a une halacha qui s'appelle Moumar le Dabarechat, Moumar le Kola Torah. C'est-à-dire, imaginons un juif qui dit « Moi, je suis prêt à tout faire, toutes les mythes de la Torah. » Mais il y a une mytha que je ne suis pas d'accord du tout et je ne veux pas accomplir. Par exemple, prêter de l'argent avec intérêt, non, je ne peux pas. C'est mon travail, c'est comme ça, je le fais. Il n'y a pas, c'est n'importe quoi que ça va pas. Moumar le Dabarechat, c'est-à-dire, il y a une chose que je décide de transgresser. Dans la halacha, c'est défini Moumar le Kola Torah Kula. C'est-à-dire, c'est comme s'il a décidé de ne rien faire du tout. Alors qu'il fait 99%. Mais il y a 1% sur lequel il n'est pas d'accord. On te dit « Écoute, toi, tu es out, toi, tu es à côté de la plaque. » Merci de faire des ravages. Je ne sais pas, je ne vais pas dire n'importe quoi, c'est possible. À partir du moment où tu as décidé de formater comme tu veux, on te dit « Bon, laisse tomber, vas-y, dégage. » D'un autre côté, je vais raconter une question qui a été demandée à Ravidashiv. Une personne qui n'était pas religieuse et qui a décidé de devenir religieux. Il avait décidé de prendre sur lui une mitzvah. « Ou la kippa ou le titit ? » Qu'est-ce qu'on lui propose ? Kippa ou titit ? Instinctivement, tout celui avec qui on pose la question, il dit « Titit, pourquoi ? » « La kippa, ce n'est pas une mitzvah de la Torah, mais le titit est une mitzvah de la Torah. » Il dit le Ravidashiv, « Non, vous mettez la kippa, pas le titit. » C'est bien pour ça qu'on va poser la question aux Dolin. Kippa, pas de titit. Pourquoi ? » Il a dit « Quand tu mets une kippa, tu t'identifies à quelque chose. C'est-à-dire, avec une kippa, déjà, tu es limité dans ce que tu vas faire. Et puis, tu es déjà marqué comme, voilà, il a fait un pas vers quelque chose. La kippa va l'amener à faire beaucoup de choses. Mais entre-temps, il perd la mitzvah de Titit. Ce n'est pas entre-temps, il ne perd que la mitzvah de Titit. C'est entre-temps, il ne fait que cette mitzvah. Comment est-ce que le Rav, vous pouvez valider une mitzvah sur 613 ? On vient de dire que « Moumar le davarefad, Moumar le koratorakula, celui qui n'accepte pas de faire une chose, c'est comme s'il acceptait de rien faire. » Donc, comment est-ce qu'on peut associer ces deux idées ? D'un côté, ce qu'on vit aujourd'hui dans le monde de la tshuva, où à chaque fois, on va dire « Fais quelque chose, prends un truc sur toi, ça suffit. » D'un autre côté, on sait que quand tu fais tout sauf une chose, c'est comme si tu ne faisais rien. Il faut savoir équilibrer. C'est comparable à B.M.F. Là, quand on dit « Je fais tout sauf une chose », c'est-à-dire qu'il ne veut pas faire ça parce qu'il a la croix. Consciemment, il veut l'écarter. Ce n'est pas qu'il fait… Je suis d'accord, je suis d'accord. Je vais développer, je suis d'accord. C'est à ça que je vais arriver. On va voir quel rapport avec l'apparaché après. Mais on est d'accord. Et ça, c'est vrai dans tous les cas de figure. Ça veut dire que quelqu'un qui, par exemple, est un tshuva, qui décide de faire le maximum, et par exemple, quand on prend le temps à toi, et ça, il ne le comprend pas. Donc, on ne peut pas le mettre en application intellectuellement si elle dépasse. On viendra un jour où il aura compris. Et je dis « Tiens, c'est vrai, je sais, si c'est ça, si je fais ça, si on y est Dieu, je vais dire, ok, je ne le fais plus. J'ai compris. » Donc, ça veut dire que tout le temps qu'il a passé avant n'est pas compréhensible. On verra. Et ça dépend, comme tu m'as répondu comme un monde juif. Ça dépend. Je te réponds pareil, ça dépend. Mais c'est une bonne question. Donc, l'idée de dire que quelqu'un qui n'accepte pas tout, enfin, qui accepte tout sauf une chose indéfinie comme quelqu'un qui n'accepte rien, est très simple. Quand tu, imagine, tu veux engager quelqu'un. Donc, tu as un poste bien défini. A, B, C, D. Le gars, il vient et te dit « Moi, je suis prêt pour abaisser, mais D, pas du tout, ce n'est pas du tout mon niveau, je ne suis pas capable ou je n'ai pas envie. » Ce n'est pas compliqué. Tu vois la porte, là ? Tu peux repartir. Tu veux travailler. Chez moi, c'est les conditions de travail. Tu ne veux pas, ok. Il n'y a pas de problème. Pas chez moi. C'est ce que je veux, moi, c'est ce que j'ai besoin, c'est ça. Donc, une personne qui veut être définie comme évêque d'Hachem, c'est-à-dire, quand tu es en tant que juif, tu es au service de Dieu. Tu ne peux pas dire à Hachem « Viens, on fait un compromis. » Ça, oui, ça, non. Ça, je suis d'accord, ça, je ne suis pas d'accord. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas possible de dire « Je prends la décision de dire « Voilà, ça, je vais faire et ça, je ne vais pas faire. » Ce n'est pas possible. Si tu vas faire quelque chose qui ressemble, si tu vas faire 612 mitzvot, c'est bien, non, ça ressemble au judaïsme, mais ce n'est pas le judaïsme. C'est simplement quelque chose qui ressemble. Une personne qui est au service de Dieu, c'est Hutu ou Rian. Il n'y a pas de juste milieu. Et d'ailleurs, on a une halakha, enfin, deux halakha, qui s'appelle « Baltosif » ou « Baltégaria ». Baltosif, une personne qui dit « Je vais mettre, moi, 4 paires de dphilines. » Je vais mettre des dphilines avec 5 compartiments. Je vais prendre 2 loulaves en même temps. Je vais faire 2 jours de Shabbat. Dittalit. Pardon ? Dittalit. Dittalit, non. Dittalit, c'est possible. Mais c'est Bémet une question quand est-ce qu'il y a Baltosif ou pas. Donc, il n'a pas le droit de rajouter les mitzvot. Il n'a pas le droit non plus de dire « Je mettrai un titi sur 3 coins » ou « Je me ferai halakha que 6 jours. » Il n'a pas le droit de le faire en moins, il n'a pas le droit de le faire en plus. En moins, on comprend. Mais en plus, quel est le problème ? Tu fais mieux. Tu es plus réaliste que le roi. Mais à bas, c'est exactement le même problème. Il y a un format qui a été installé par HL613 mitzvot à faire d'une manière bien définie. Quand tu ne le fais pas de cette manière-là, tu le fais de la manière que tu as décidé, c'est très bien, tu fais ce que tu veux. Mais ce n'est pas ce que moi je t'ai demandé. Moi je t'ai demandé X ne fait pas Y. Donc tu dois faire exactement ce qu'Hachem attend de toi. Donc dans l'absolu, on peut comprendre pourquoi est-ce que celui qui change même un détail dans sa perception de la Torah, il est défini comme celui qui ne fait rien du tout. Vous connaissez l'histoire d'une personne qui avait envoyé une question sur un site, question de toi, et après quelques temps, il est très énervé, il envoie un mail, je n'ai pas reçu de réponse, vous n'avez pas honte. Alors il dit « quelle était votre question ? » « Appelez-moi quelle était votre question ? » « Est-ce que j'attends 6 heures après le Léo ou 5h50 ? » « Qu'est-ce que ça change ? » « À une virgule près, qu'est-ce que ça change ? » Le Rav lui répond « Ah, je me rappelle de votre question, je vous ai répondu. » « Il n'avait pas répondu, monsieur, je vous ai répondu. » « C'est quoi votre adresse mail ? » « Ah, je suis désolé, j'avais envoyé la réponse, mais entre le Gmail et le com, je n'avais pas mis le petit point. » Alors l'autre, il dit « Mais sans le point, ça n'arrivera pas. » « C'est ça la réponse. » « C'est ça la réponse à votre question. » « C'est un point, c'est qu'un point. » « Mais s'il n'y a pas le point à l'endroit où il faut, la réponse, ça n'arrivera pas. » « Pareil, HM t'a donné un format, il t'a dit de faire des mitos. » « Elles sont bien définies. » « Il a une raison pourquoi est-ce qu'on se définit comme ça. » « Tu dis, bon, moi, je veux faire de l'à-peu-près. » « L'à-peu-près, ça n'arrive pas chez HM. » « L'à-peu-près, ce n'est pas la bonne adresse. » « Tu dois savoir te mettre au service d'HM. » « Se mettre au service, c'est-à-dire faire abstraction de ta décision, quoi oui, quoi non. » « Je suis au service d'HM, je dois être complètement au service d'HM. » « On ne peut pas décider, pardon ? » « Il dit aussi qu'on note l'effort. » « Je n'ai pas compris la question. » « Le gars qui attend ça à 6 heures, c'est comme s'il avait en boule, il n'est pas à temps. » « Non, non, je n'ai pas dit ça. » « C'est comme le point. » « C'est comme le point. » « Mais je n'ai pas dit ça. » « Celui qui décide, ça va, 6 heures, ce n'est pas grave. » « Celui qui prend la décision de formater ça à sa sauce, là, il y a un problème. » « Celui qui a fait un effort et qui a craqué, parce qu'il y a une belle glace au chocolat. » « Je dois ouvre. » « Donc ça, c'est différent. » « Celui qui décide, qui prend la décision de dire, c'est bon, les histoires de lait de viande, c'est bon, on va faire ça à ma sauce. » « Là, il y a un problème. » « Je ne suis pas en train de juger une personne, je suis en train de juger une idée. » « Donc, on a l'obligation d'être au service. » « Et au service, c'est sans se poser de questions. » « Tu ne peux pas faire ça comme tu veux. » « Imaginons qu'on décide, comme un accord avec nos femmes. » « On est mariés 350 jours dans l'année, mais on se fait un petit week-end de temps en temps libre. » « Elle est belle, l'histoire. » « On est d'accord. » « Magnifique. » « Est-ce que ça marcherait ou pas ? » « Est-ce qu'on pourrait être mariés de temps en temps et le reste du temps pas mariés ? » « On est associés, mais bon, il y a quelques temps où je prends ce que je veux dans la caisse. » « Ça ne marche pas, ça. » « Ou on prend des décisions ensemble, ou on fait des choses ensemble, ou on ne peut pas les faire. » « Donc, le mariage associé ou évêes d'HM, l'idée est très simple. » « C'est qu'on a l'obligation. » « Il y a un format que tu ne peux pas dépasser. » « Ce qui a été créé, ce qui a été installé, ce qui a été instauré par HM, c'est comme ça et pas autrement. » « Ça renforce tout simplement la question. » « Comment est-ce que dans le monde de la Chouva, ou simplement, dans n'importe quelle personne qui fait du Moussard, on va dire, bon, essaie de faire une petite transformation et pas plus que ça ? » « C'est un Moussard de monde de la Chouva, je ne l'ai jamais lu. » « Tu n'es pas dedans. » « Non, mais si tu es dans tel format, alors tu as le droit de faire telle chose. » « Non, 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 je n'avais jamais dit que c'est Moussard. » « Pourquoi une femme qui ferait tout va, on lui dirait, écoute, tu as l'habitude de tromper ton mari dix fois, trompe-le qu'une fois, ça ira, ça n'existe pas ? » « Non, on ne dirait pas ça, on ne dirait jamais ça. » « Ce n'est pas un compromis entre l'interdit et le Moussard. » « Il y a des gens qui viennent avec un argument de dire, mais je ne suis pas capable. » « Ok, mais qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire Chabad ? » « Chabad, c'est l'exemple le plus simple. Qu'est-ce que tu n'es pas capable ? » « Je fais ci, je fais ça, ok. » « Viens, on voit ce qu'il n'est pas capable. » « Le Rav Chak, une fois, il était hospitalisé. » « Je comprends les cas, je peux juste faire pourquoi le Moussard, d'où ça sort ? » « Je vais expliquer. » « Il était hospitalisé et puis, en partant de l'hôpital, il a voulu remercier les médecins. » « Donc, il a demandé aux médecins qui fumaient. » « Il y en a un qui a dit qu'il fumaient au Rav, il a dit qu'il faut arrêter de fumer. » « Le Rav lui-même, il fumait jusqu'à l'âge de 40 ans après, il a arrêté. » « Alors, son élève, il dit, « Je t'en fous, il fume, je ne passe pas de ton problème. » « C'est une médecin, ce n'est pas toi. » « Il a dit, « Non, j'espère qu'un jour, ils seront au Frésar Boutchua. » « Et le plus dur, c'est de ne pas fumer Shabbat. » « Si maintenant, il arrête de fumer, alors il pourra assez de ne pas fumer pendant Shabbat. » « Ce que je veux dire, c'est que des gens viennent avec des questions de difficultés. » « On est vrai ou quoi ? » « Elle vivait avec son copain. » « Alors, qu'est-ce que je vais lui dire ? » « De toute façon, tu es avec ton mec, on s'en fout. » « Non, fais ce que tu es capable de faire. » « Ce que tu n'es pas capable de faire, ce n'est pas moi de te juger. » « Mais je ne vais pas te dire, « Bon, écoute, laisse tomber. » « Tu n'es pas au niveau, laisse tomber. » « Tu ne manges pas Kachère, alors ne fais pas Shabbat. » « Quel rapport ? » « Ne manges pas Kachère. » « C'est pas blanc ou noir ? » « Dans l'absolu, ce que j'ai développé dans la première partie, c'est blanc ou noir. » « Mais dans la pratique, quand une personne veut faire un changement, tu ne peux pas lui dire, « Bon, écoute, c'est ou blanc ou noir. » « Ou demain, tu déménages et tu vas au mikveh tous les jours et tu étudies 14h par jour. » « Ou laisse tomber, ça ne sert à rien. » « Il n'y a pas de discours comme ça. » « Moi, j'aimerais bien faire un régime. » « Je suis parti chez quelqu'un et il m'a dit, « Bon, ok, ça va prendre deux ans. » « Non, si ce n'est pas en deux jours, je ne veux pas. » « Ça ne marche pas comme ça. » « Ça n'existe pas un changement qui est radical. » « Le changement, il se fait étape par étape. » « Comment est-ce qu'on peut ? » « Le jeu, c'est se rapprocher d'HM. » « Tu peux te rapprocher d'HM avec une petite... » « Si tu fais un pas en avant et 10 pas en arrière, ça ne s'appelle pas se rapprocher d'HM. » « Dans l'absolu. » « De toute façon, tu es en minutes. » « Tout ce que tu vas faire. » « Celui qui bu une 10 cigarettes, tu bu une 9. » « C'est ce que je dis. » « Ça ne dérange pas qu'il n'y ait pas de Mekor ? » « C'est toute cette idée ? » « Si, si, je vais donner le Mekor. » « Je vais donner le Mekor, mais l'idée et l'explication aussi. » « Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? » « Alors, il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre pouvoir et vouloir. » « C'est-à-dire, il y a celui qui ne peut pas, il y a celui qui ne veut pas. » « Il y a celui qui ne veut pas, donc il a décidé de formater la Torah à sa sauce. » « Là, c'est un problème. » « Il y a celui qui ne peut pas. » « Il te dit, la Torah, c'est X. » « Moi, je suis Y. » « Je n'arrive pas, mais j'aimerais bien. » « Il n'est pas en train de rejeter la Torah telle qu'elle est. » « Il se dit, moi, je ne suis pas capable. » « Mais non, ok, tu n'es pas capable. » « Et c'est vrai que personne n'a décidé du contexte de vie dans lequel il va naître, dans lequel il va évoluer, etc. » « Mais il y a un jour où tu prends ta claque et tu dis, attends, il y a un problème. » « J'aurais dû être mieux. » « Alors, tu vas avancer. » « Mais comment est-ce que tu vas avancer ? » « Comment est-ce que tu vas pratiquer ? » « Si tu vas à l'extrême, on sait très bien comment ça se termine. » « Tu vas à l'extrême un jour de l'autre côté, le lendemain, tu vas à l'extrême de l'autre côté. » « Ça ne marche pas. » « Par contre, si tu veux construire quelque chose, c'est étape par étape. » « Tu es obligé de passer d'une étape à une autre. » « Ce n'est jamais différent si on les a dit. » « Bien sûr, c'est différent. » « Par exemple, tu parlais de la claque tout à l'heure. » « Pour certains, il faut que ça soit violent, que ça s'arrête d'un coup. » « Et pour d'autres, non. » « S'il est capable. » « Si il est capable, tant mieux. » « Ça dépend vraiment des gens. » « Mais vadaï, ça dépend des gens. » « Une personne qui te dit, j'aurais bien voulu faire Shabbat, mais je ne suis pas capable. » « Mais il est tout à fait capable. » « C'est un menteur. » « Donc, lui, il doit faire Shabbat. » « Mais celui qui te dit, je ne suis pas capable de faire plus que deux heures Shabbat. » « Eh bien, le mec, il n'arrive pas. » « C'est très dur pour lui. » « C'est un drogué à son téléphone à chaque heure. » « OK. » « Deux heures pour lui, c'est l'effort maximal. » « Il est là à 1h59. » « Il est en train de compter les minutes, les secondes. » « OK. » « Donc, il est au maximum de ses efforts. » « Donc, évidemment, ça dépend de la personne. » « Qu'est-ce qui s'appelle je suis capable de ? » « Ça dépend de toi, de moi, des autres. » « Chacun a ses capacités. » « Donc, il y en a qui sont repréhème Kanievski. » « Lui, sa capacité, c'est d'étudier 18 heures par jour. » « Mais moi, je sais très bien que je ne suis pas là-bas. » « Mais j'aimerais bien être là-bas. » « OK. Alors, 18 heures, non. » « Mais peut-être une heure, oui. » « Peut-être cinq minutes, oui. » « Est-ce que tu es capable de faire cinq minutes comme repréhème Kanievski quand il faisait 18 heures ? » « Essaye de faire ça. » « Si ça, tu es capable et tu ne le fais pas, c'est que tu ne veux pas. » « Achela, est-ce que tu veux ou est-ce que tu peux ? » « Quand tu prends une idée et tu la rejettes, donc tu ne veux pas. » « Donc, tu as décidé que ce que la Torah t'a ordonné, ce n'est pas quelque chose que tu acceptes. » « Donc, moumar le davarechat, moumar le kolatorakola. » « C'est-à-dire, tu rejettes l'idée de la Torah. » « Mais quand c'est « Je veux, mais je ne peux pas. » « Ce n'est pas la même chose. » « Il est là justement et il t'affaiblit. » « OK. » « C'est justement ça le match de la vie. » « Le Shari Tshuva ramène une question simple. » « Une personne qui toute sa vie ne faisait pas Shabbat. » « Et qui un jour a décidé de faire Shabbat. » « Mercredi prend la décision, jeudi meurt. » « Il est défini comme Shomer Shabbat ou comme Mechalel Shabbat ? » « Il n'a jamais fait Shabbat de sa vie. » « Il ne l'a jamais fait. » « Et alors ? » « Pourquoi alors ? Il n'a jamais fait ? » « Et alors ? » « Non, mais c'est la réalité. » « Quand tu prends une affaire de Shabbat, ça y est, c'est comme si tu l'avais fait. » « Pour toi, ce n'est pas « shoot. » « Ok. » « Celui qui a l'intention de te donner un million de dollars. » « Rame la monnaie. » « Moi j'avais l'intention de te donner un million de dollars. » « Rame la monnaie, c'est peut-être. » « C'est une mitzvah. » « Un million, c'est quand même une belle mitzvah. » « Rame la monnaie. » « Si tu en as sort à donner, non ? » « Ça me rappelle l'histoire de Reprem et son fils Reprem. » « Il a dit à son fils, j'ai une question. » « En Marshava. » « Et comme Shomer Yen Al Ha, comme ça, que ce qu'on s'en marche à Marshava, alors ça marche. » « J'ai pensé à une question. » « Dans moi la réponse. » « Mais j'ai pensé à la réponse. » « Je t'ai donné déjà. » « Tu veux jouer. » « On joue. » « Donc vous vous dites qu'une décision c'est déjà suffisant. » « Dis ça à ta femme et tu verras. » « J'avais décidé de t'acheter un cadeau. » « Moi j'ai décidé que tu dors dehors ce soir. » « Ça marche comment ? » « Pourquoi ? » « Quand tu dis j'avais décidé, c'est parce que tu n'as pas fait. » « C'est exactement le cas qu'on parle. » « J'ai décidé de faire Shabbat et il est mort. » « Non, non, c'est pas la même chose. » « Tu dis à ta femme, je décide de t'acheter un cadeau. » « À la prochaine. » « Je décide, c'est maintenant. » « On y va. » « Le mec, il est en train de piquer sur la route. » « Un puncher, un puncher. » « Elle a reçu l'information. » « Tant que tu n'auras pas acheté le cadeau, elle ne lâchera pas. » « Tant qu'elle n'aura pas reçu le cadeau, elle ne sera pas tranquille. » « Mais là, oui, il est défini comme Shabbat. » « Mais je suis d'accord, la décision c'est bon. » « La décision c'est qu'il est quand même mieux pour ouvrir sa bouche. » « Ne fais rien, ne dis rien, fais ce que tu peux, frère. » « Rechlakich, Lagmarin nous raconte que Rechlakich était un voyou, un brigand. » « Et une fois, il a vu dans un fleuve, il a vu quelqu'un, il pensait que c'était une femme qui était très belle. » « Il a fait un plongeon, en sortant de l'eau, il a ses cheveux, tu vois. » « Et il a arrivé comme ça, il voit que c'est un mec. » « Ce n'est pas possible. » « Alors, je vois que tu es très puissant. » « Utilise ta force pour étudier la Torah. » « Et si tu étudies la Torah, je te donne ma sœur qui est encore plus belle que moi. » « Rechlakich, il accepte. » « Rechlakich, comme je dis, c'est une stock. » « Il va pour sortir en sautant de l'eau, il n'arrive pas. » « Et il dit à Rabbi Uchalm, qu'est-ce qu'il se passe ? » « Puisque tu as déjà accepté sur toi le hall de la Torah, ça t'a déjà fatigué. » « Maïo, il est venu tout rebronzer. » « Il a décidé qu'il allait. » « Je lui dis, après les vacances, je vais aller. » « Pourquoi est-ce que maintenant il est fatigué ? » « Parce que dans sa perception, les choses ont changé. » « Et sa décision, c'est ça qui fait que tout ce qu'il est a changé. » « La mitzvah, telle qu'on connaît les mitzvahs, c'est des actes. » « Et ça valide le changement de perception. » « C'est-à-dire que le but de la mitzvahs n'est pas seulement l'acte. » « Il y a le niveau, on ne comprend rien. » « On dit, bon, ben, tfilin, tfilin, voilà, il n'y a pas de question. » « Mais au final, quand je fais l'acte, il y a quelque chose qui change en moi. » « Celui qui va mettre les tfilin tous les jours, il y a quelque chose qui va changer en lui, même si on ne le ressent pas tout de suite. » « Donc le but à atteindre, c'est ce changement-là. » « Et même si tu n'as pas encore accompli la mitzvahs, mais tu décides de le faire, il y a déjà quelque chose qui a évolué en toi. » « Donc à partir du moment où tu décides de faire Shabbat, dans la définition, tu es chômeur Shabbat. » « Ah, mais tu n'as jamais fait Shabbat. » « Mais je suis, dans l'approche, je suis chômeur Shabbat. » « Dans l'approche, je suis celui qui veut que... » « Donc à partir du moment où il y a changement de perception, il y a changement de personne, et donc il y a évolution. » « Donc oui, il suffit de décider de tout faire. » « Et comme j'ai dit, il y a vouloir et pouvoir. » « Maintenant, celui qui dit, je veux faire, mais je ne peux pas faire. » « Mais en vérité, il peut faire. » « C'est un menteur. » « Il ne veut pas faire. » « Il se cache derrière le tiroude, je ne peux pas faire. » « Celui qui béhémète ne peut pas. » « Il est capable de faire. » « Donc il n'est pas à Montmartre. » « Donc c'est considéré comme celui qui fait toute la Torah entière. » « Quelle idée ? » « L'idée est très simple. » « J'ai une fois donné un cours à des jeunes comme ça. » « Alors, est-ce qu'on a le droit d'aller en boîte de nuve en registrant avec l'équipage ? » « Ça dépend. » « Si c'est pour moi, ça sort. » « Parce que moi, je régresse. » « Si c'est pour toi, de toutes les façons que tu vas en boîte. » « Shabbat. » « Mais tu ne mettais pas l'équipage. » « Maintenant, tu mets l'équipage. » « Donc tu es en train d'avancer. » « Donc ça dépend de ton point de départ. » « Et ça dépend de ce qu'il y a. » « Le parcours en boîte. » « Mais c'est pas ça. » « Mais tu ne vas pas influencer les autres. » « Ça donne envie. » « C'est peut-être permis d'aller en boîte le soir. » « Non, je n'ai pas dit ça. » « Ce n'est pas ce que j'ai dit. » « De toutes les façons, tu vas y aller. » « Normalement, tu es content. » « Pourquoi tu ne veux pas ? » « Parce que tu veux inciter les gens quand tu vas manger dans un restaurant. » « Excuse-moi, ça peut être une catastrophe. » « Ça peut être une catastrophe. » « Je n'ai pas pensé à ce côté. » « Je n'ai pas dit Mela Kippa. » « Je n'ai pas dit Mela Kippa. » « Je n'ai pas dit Mela Kippa. » « Ceux qui me disent que je ne fais tout ou rien. » « C'est pour ça que quand je vais en boîte, je ne mange pas Kacher. » « Je termine avec Christine. » « Et j'y vais même à Kippo. » « Non. » « Vas-y dans un truc qui est moins grave que ça. » « La question de Christine ou une juive, c'est une vraie question. » « Mais en tous les cas, va en boîte et limite la casse. » « Limite la casse. » « Ne va pas. » « Ok, je n'y vais pas. » « Mais dans deux jours, il ne m'écoutera plus jamais. » « Et dans deux jours, il continuera à y aller. » « Et il ne fera jamais Shabbat. » « Alors, qu'est-ce qui vaut mieux ? » « Qu'il fasse quelque chose, qu'il fasse un pas en avant. » « Et c'est ce pas en avant qui va le ramener ou pas ? » « Qu'est-ce qui va le changer ? » « Moi, j'ai un élève qui m'a raconté. » « Il avait écouté de la musique juive. » « Arrêté avec la musique goye. » « Il n'y avait que ça. » « C'est le plus facile. » « Son interneur de vie de garçon. » « Pas dans une boîte. » « Un peu plus compliqué que ça. » « Et donc, on le met en Chidouk, avec celle qui devait s'occuper de lui. » « Et là, il commence à... » « Et dans sa tête, il entend une musique rabat. » « Sa tête, quand c'est la musique rabat. » « Ah, c'est pas possible. » « Bon, laisse tomber. » « Il est parti. » « Je ne sais pas. » « Je ne suis pas en train de dire, voilà. » « Il est parti. » « Je n'ai pas réussi. » « Ça me dégoûtait trop. » « Je me sentais trop sale. » « Donc, oui, quand tu fais quelque chose de bien, c'est bien. » « Quand tu vois, tu vises le haut. » « Et que tu te dis, bon, mais pour l'instant, je suis capable de faire ça. » « Va dès que tu vas de l'avant. » « Donc, ta question de dire, oui, mais celui qui va en boîte avec la kippa, etc. « Il va inciter les autres. » « Ok, c'est une bonne question. » « Par rapport à la personne qui se dit, ou tout ou rien. » « Ne réfléchis pas comme ça. » « Fais ce que tu es capable de faire. » « Fais ce que tu es capable de faire. » « C'est Radhaï. » « Radhaï qui a des questions comme ça. » « C'est-à-dire que s'il a un choix entre transgresser un Deoraita et un Berrabanan... » « Encore tu vas te poser la question. » « C'est tout ça qui passe devant toi et tu te dis... » « Moi, d'abord, ce genre de question, je ne prends pas de responsabilité. » « Je pose des questions à moi, d'abord. » « Mais évidemment que j'ai un avis sur la question. » « C'est-à-dire, s'il me dit, c'est où je ne mange pas Kacher ou je ne fais pas Shabbat. » « Je ne rentre même pas dans la question. » « Je ne suis pas en train de te permettre quelque chose. » « Mais si, je ne suis pas capable... » « Alors, à cause du fait que je ne suis pas capable... » « Alors, tu sais quoi ? » « Laisse tomber. » « Ce qu'on appelle en hébreu le Yetzara du Benko. » « De toutes les façons... » « Je vais faire Tel Avera. » « Alors, si, déjà, je vais faire Tel Avera. » « Mais ce n'est pas parce que tu manges du porc que tu ne dois pas faire les Tiatya Laim. » « Mais je ne t'ai pas dit, fais le Tiatya Laim, mange du porc la Brioute. » « Je ne t'ai pas dit ça. » « Mais, savoir que... » « Ok, j'ai fait une Avera. » « Et alors ? » « On en fait tous des Avera. » « Je sais là, combien on va en faire. » « Le Yetzara, il est très fort. » « Tu te donnes une Tiatya Laim, malgré tout. » « Mais non ! » « Je ne donne pas Tiatya Laim. » « Je te dis que celui qui va de l'avant... » « Pas du tout. » « Celui qui va de l'avant... » « Il y a celui... » « Est-ce que je dois aller au MIV avec mon copain ? » « Je ne suis pas marié. » « Interdit. » « Interdit. » « Pourtant, c'est autorisé. » « Assurde. » « J'ai posé la question. » « Bon, d'accord. » « Ok. » « J'ai eu cette question quand j'ai commencé à donner des cours à des filles... » « Je suis allé dans une fac. » « Ils m'ont posé la question. » « Je suis parti voir un reuf qui m'a dit que c'est une question d'un gars d'homme. » « Je suis parti voir un gars d'homme qui m'a dit que c'est une question d'un très grand gars d'homme. » « On est parti sur un très grand gars d'homme. » « Il a dit « Assurde. » « Assurde d'enseigner ou à l'autre ? » « Assurde d'enseigner. » « Assurde d'enseigner. » « Nous. » « Et alors quoi ? » « Mais moi, je ne suis pas ni ton père, ni ta mère, ni toi-même. » « Tu te débrouilles. » « Ton Ganedel et ton Gayinam, c'est ton problème. » « Mais je ne vais pas quelqu'un qui me dit « Ecoute, de toutes les façons, j'ai un copain, alors je ne vais pas faire Shabbat. » » « Mais pourquoi l'arbitrage n'y rentre pas de la même manière ? » « Techniquement, ça pourrait être autorisé d'une certaine manière. » « Non, non. Il faut bien préciser les choses. » « Il y a deux sortes de questions. » « Est-ce qu'on peut permettre un interdit ? » « En aucun cas. » « Mais est-ce que quand une personne fait un interdit et qu'elle te dit de toutes les façons, je fais un interdit, alors je laisse tomber ? » « Mais putain ! » « C'est ce qu'on est en train de lui dire. » « Mais il peut y avoir Yéouche. » « Quand tu ne donnes pas à une personne la capacité de pouvoir se rapprocher même d'un centimètre auprès de la chaîne, peut-être qu'elle va tout lâcher et tu la perds définitivement. » « Le khabat qui m'aide d'être film le matin. » « Un mec qui vient et dit « Mets les films. » « Non, je ne peux pas la bière. » « Ok, tu as raison, on ne va pas les films. » « Ça n'a rien à voir. » « Mais c'est ça la question. » « C'est exactement ça la question. » « Ce n'est pas que je suis en train de dire ce que tu as fait hier. » « Le mec qui dit « J'ai envie d'avancer, je ne sais pas comment faire. » « C'est quoi, film neuf. » « Tu as raison, parce que chaque fois qu'il n'en filme pas, il ne te reprise pas. » « Mais je ne lui dis pas, tu mets neuf. » « C'est comme si tu donnes le militaire pour neuf. » « Le 1, il ne regarde que celui-là. » « Non, mais c'est-à-dire qu'il a mis en mouvement sa tchouva. » « Il a activé sa tchouva. » « Donc il n'est pas en mode, je laisse tout tomber. » « Et c'est quoi le Mekor, parce que tu ne m'as pas répondu. » « Le Mekor, c'est le Shari Tchouva du Shabbat. » « Qui dit que si tu as été Mikhal El Shabbat toute ta vie, et un jour tu as décidé, tu meurs. » « Donc tu es défini comme Shabbat Shabbat. » « Donc quand tu as voulu faire et tu n'as pas pu faire. » « Autoriser ce qui est interdit. » « Mais je n'autorise jamais. » « Je n'autorise jamais. » « Celui qui me dit que je ne vais pas faire parce que de toutes les façons je ne fais pas. » « Je m'apitom. » « Il y a l'interdit. » « Et ça c'est interdit. » « Il y a l'obligation. » « Masek hachou, fais l'obligation. » « Je termine avec l'anecdote du Chafet Shreem. » « Il y a quelqu'un qui me dit qu'il a un problème avec le Shabbat. » « C'est quoi le problème ? » « Mon travail, c'est dans la gare. » « Tout celui qui passe avec le ticket, je déchire le ticket. » « C'est ma peornaça. » « Je n'ai pas le choix. » « Le Chafet Shreem, il a dit qu'au lieu de déchirer à chacun un ticket, quand tu en as plusieurs, tu déchires en une fois. » « Tu fais en un acte une avera. » « Un chinouille. » « Non, ce n'est pas chinouille. » « C'est qu'au lieu de faire dix averotes, tu n'en fais qu'une sur dix. » « Est-ce que le Chafet Shreem, Michtaboura, il lui a dit que c'est moutard ? » « Il ne lui a pas dit que c'est moutard. » « Evidemment, l'histoire, c'est qu'ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, ils étaient très heureux après, il a fait quoi. » « C'est pas ça l'histoire. » « Si je peux t'éviter de faire une avera, je ne me dis pas de façon effet d'avoir. » « Vous savez, quand vous allez à Tel Aviv, il y a quelque chose qui marque à la plage. » « Il y a le hérouf. » « C'est moche. » « La plage, il y a le hérouf qui est devant la plage. » « Qu'est-ce que Lara Banot ? » « Elle s'en fout de mettre un hérouf à Tel Aviv. » « Alors les gens, ils te disent, nous, on ne veut ni Kacher, ni Shabbat, on n'en a rien à tirer. » « Pourquoi est-ce qu'on va dépenser un budget énorme pour faire un hérouf sur une ville aussi grande que Tel Aviv ? » « À quoi ça sert ? » « Si on peut éviter une avera, on leur évite une avera ? » « Pourquoi est-ce que Lara Banot, elle fait de la kacheroute au minimum ? » « De toute façon, les gens, ils ne veulent pas de la kacheroute, ils se sont énervés. » « Si on peut éviter une avera, on évite. » « Etc. etc. » « Ça ne veut pas dire... » « Bon, alors, conforte-toi dans ton approche laïque de ta vie. » « Mais ça veut dire, si je peux t'éviter une avera, je t'évite. » « C'est vrai que quand on vient, on me demande de faire un mariage. » « Lara Banot, elle impose que la femme ait l'hérouf. » « Maintenant, je fais des mariages... » « Il y a des femmes qui... » « C'est pas sûr, c'est clair qu'elle ne va pas aller au mikveh. » « C'est clair. » « Mais quoi ça sert ? » « Au moins une fois, ça a été béhéter. » « Au moins, le jour de ton mariage, c'était béhéter. » « Ah, ça ne sert à rien. » « Tu ne peux pas savoir. » « Il y a un petit impact sur la Nechama. » « Il y a une fois où c'est purité. » « Il y a une fois où ils ont été béhéter. » « Tu ne peux pas savoir. » « De toutes les façons, toute leur vie, elle était béhéter. » « Et alors ? » « Alors quoi ? » « Même une fois, tu vas l'empêcher d'avoir béhéter. » « Donc, si on peut faire quelque chose de bien, même si le contexte n'est pas bien. » « Là, malheur. » « C'est toujours quelque chose de plus. » « Ça ne veut pas dire que c'est permis de rester dans son approche laïque. » « Ça veut dire que même dans son approche laïque, tu le fais. » « Les Chabad qui mettent des défilés, il y a des gens qui le mettent une fois dans la vie. » « C'est la même chose. » « OK, viens, on fait une mitzvah. » « Qu'est-ce que tu t'en fous ? » « Je ne fais pas ce tabac, je ne mange pas. » « Et alors, viens, fais une mitzvah. » « Fais quelque chose. » « Fais quelque chose. » « Fais un peu en avant. » « C'est quoi le lien avec la parasha ? » « J'ai encore dix minutes pour le lien avec la parasha. » « Le lien avec la parasha. » « C'est parce que je ne peux même pas comprendre le Chabad qui s'est pratiqué en même temps. » « Le lien avec la parasha. » « Ça, ça peut être un bon débat à la table de Chabad. » « Le hémet, c'est qu'il y a la logique, il y a la pratique. » « Il faut savoir associer les deux. » « Le lien avec la parasha, il y a marqué que la Torah, que la halakho de Shemitah va te donner à Arsinaï. » « Je te demande le Midrash. » « Pourquoi tu précises Shemitah et Arsinaï ? » « Je me dis le Midrash. » « Tout simplement pour nous enseigner que, de la même manière que cette mitzvah a été enseignée à Arsinaï, toutes les autres mitzvahs ont été enseignées à Arsinaï. » « Ok. » « Pas ces détails. » « Mais il y a quand même une question. « Pourquoi est-ce qu'on a choisi de te préciser ça dans cette mitzvah plus que dans d'autres mitzvahs ? » « Le Rambat m'a donné une explication. » « Je brûle les étapes. » « On aurait pu laisser encore une demi-heure. » « Mais je brûle les étapes. » « Il te dit que la mitzvah de Shemitah, c'est une mitzvah de ce que je définis. » « Il ne dit pas dans ces mots. » « Mais comme on l'explique, il y a une mitzvah de Hitleravut. » « Quand est-ce que tu es content de ce que tu as ? » « Quand tu ne l'as plus. » « Tu as une voiture. » « Tu kiffes. » « Ouais. » « Bon. » « Un jour, deux jours, deux jours, deux semaines. » « Après, tu t'en fous. » « Deux jours, elle est au garage, tu es en panique. » « Quand elle revient, tu es marié. » « Ça va durer deux jours. » « T'es marié. » « Bon. » « Tu supportes. » « Elle part une semaine en vacances. » « Quand elle vient, tu es content. » « Après, tu supportes encore. » « Mais la Hitleravut, c'est quand tu n'as pas quelque chose. » « Quand est-ce que tu es content de... » « Quand est-ce que tu valorises quelque chose ? » « Quand tu ne l'as plus. » « Donc, à partir du moment où tu ne l'as plus et que tu retrouves, « Ah, je suis content. » « La Shemitah, c'est pareil. » « La Shemitah, c'est quoi ? » « Tu vas voir ta terre pendant six ans. » « Oh, je suis propriétaire. » « Ok. » « Pendant un an, tu ne fais rien. » « Tu arrives après un an. » « Allez, on reprend un nouveau départ. » « On réinstalle. » « On reconstruit. » « On développe, etc. » « On veut que tu sois content de ce que tu as. » « C'est pour ça qu'on va te dire, un an, tu prends du recul. » « Quand on t'enseigne les mitzot de la Torah, » « On veut que tu comprennes aussi que ce n'est pas un acquis. » « Je donne un exemple très simple. » « Le jour de ta bar mitzot, tu mets les dphilines. » « Il y a les photographes qui sont là. » « Une semaine après, tu penses que les gens sont en train de te photographier. » « Tu es là. » « Vas-y, tu es encore là avec ton rêve dans les flashs. » « Deux mois plus tard, si tu les mets, c'est un miracle. » « Mais il y a deux mois, c'était ton rêve. » « Pendant un an, tu étais à chaque bar mitzot. » « Tu étais en train de voir le bar mitzot. » « Macara. » « À partir du moment où tu t'es habitué, il n'y a plus aucun Hitler. » « Et les mitzot, ce n'est pas de les faire, c'est de les vivre. » « Et donc, on veut t'enseigner que de la même manière que la Shemitah, c'est une idée de Hitleravut. » « Toutes les mitzot, elles doivent être Hitleravut. » « Comment ça ? C'est bien beau. » « C'est bien beau de dire, les dphilines, je les mets tous les jours, je ne ressens plus rien. » « À partir du moment où je rajoute un plus, et ça rejoint ce qu'on a dit au départ. » « C'est-à-dire que je fais quelque chose de plus dans ce que je fais. » « Il y aura quelque chose de nouveau et je vais le lire différemment. » « Je donne un exemple très simple. » « Shabbat. » « On fait tout Shabbat, on kiffe tout sur notre Shabbat. » « On va faire nos courses, on achète notre bouteille de vin, notre boutargue, chacun son kiffe. » « Bon, ça c'est un Shabbat standard. » « Mais est-ce que vraiment c'est ça le Shabbat ? » « Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond dans le Shabbat ? » « Non, on va faire une étude. » « Ou alors on va mieux apprendre l'anachot. » « Ou alors on va mieux comprendre l'idée du Shabbat. » « On va le vivre de manière plus spirituelle. » « Il y a des gens qui, Shabbat, ne dorment pas du tout. » « Ni la nuit, l'après-midi. » « C'est tellement Kadosh qu'il faut profiter. » « Bon, alors on est loin du rêve. » « Mais quand même, il y a quand même, tu vois qu'il y a une approche différente. » « Si tu veux vivre différemment, fais mieux. » « Si je ne fais pas ma sieste du Shabbat, si je ne me suis pas bourré vendredi soir, je ne vais pas kiffer. » « Ok, mais fais quelque chose de plus. » « Peut-être instaure une étude de plus le Shabbat. » « Peut-être viens plus tôt avant Minkra, pas à la dernière seconde. » « Viens un quart d'heure avant, comme ça tu peux étudier quelque chose de plus. » « Ah, mais de toutes les façons, mon Shabbat, il ne sera jamais comme celui de l'après-midi. » « Et alors ? » « Il y a une partie qui n'est pas au top, que tout le reste doit être aussi comme ça. » « Donc le lien doit être là à voûte, c'est déjà de faire un petit quelque chose de plus. » « C'est ça le lien, entre le début et la fin. » « C'est-à-dire entre l'idée de toujours vouloir plus, même si ce ne sera jamais tout, mais ce sera plus. » « C'est du plus dans le bien. » « C'est pas du plus, c'est du moins. » « Mais l'idée, si déjà le plus dans le moins c'est bien, c'est sûr que le plus dans le plus c'est bien. » « Je ne serai jamais là aujourd'hui. » « Le plus dans le moins, c'est bien ça, je ne sais pas. » « C'est un fait douche, c'est ce que j'ai dit maintenant. » « Il a autorisé. » « Il a autorisé. » « Il n'a pas autorisé. » « Il a dit « fais moins de Averrope. » » « Il a dit quand même que tu ne couches pas. » « Non, mais le type, il aurait de toutes les façons continué à être déchiré. » « Il ne lui a pas dit ses moutards. » « Il ne lui a pas dit ses moutards. » « Il lui a dit « essaie de faire au moins de les interdits. » « Ça, c'est pour le plus. » « Je vous remisserez. »